Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de cyclisme, pour faire la présentation d'une nouvelle équipe, d'une nouvelle équipe de deuxième division, qui était l'année dernière en première division, une équipe belge. On va parler de l'auto-destini. Ce n'est plus l'auto-soudal. Soudal est en partie avec Quickstep. Il ne va pas falloir se gourer pendant la saison. C'est comme avec De König qui est parti avec Alpecine. Avec les sponsors belges, c'est compliqué. On va revenir sur la saison 2022. Cette formation sur les nombreuses victoires de la loto. On va parler également de l'effectif 2023. On regardera les transferts également. Et puis les coureurs à suivre dans cette équipe. J'en ai choisi cinq. Un de moins, je crois, que chez Israël. Et puis, on parlera du maillot qui change. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches, si vous pensez que ça peut les intéresser. On commence tout de suite avec cette équipe belge qui, l'année dernière, a été l'auto-soudale en 2022. Eh bien, la loto-soudale, 14e du classement UCI, avec 6 934 points. C'est 200 points de moins que Arkea. C'est 200 points de plus qu'AG2R au niveau de la saison. Donc, ce n'est pas une mauvaise saison qu'a fait la loto. Ils ne sont pas relégués à cause de leur saison 2022. Ils sont relégués parce qu'en 2020, en 2021, surtout en 2021, il n'y a pas eu grand-chose à se mettre sous la dent. Et c'est le gros problème de la loto. Il fallait être régulier sur 3 ans. Et il faudra s'en souvenir qu'il ne faut pas perdre 2 points dès le début de la première saison. Et que la beau surperformer une année, ça ne peut pas récupérer le retard de 2 ans. Et ça a été le gros problème de la loto. Autre souci, pas de grimpeur. Alors, il y avait Tim Willens, mais c'est trop limité en haute montagne. Surtout, ce n'est pas suffisamment régulier à Tim Willens. Et puis après, pas de grimpeur, à part Steph Kras. Steph Kras, c'est top 15, ce n'est pas mieux. Donc, compliqué, compliqué, compliqué. Il a fallu quand même, pour avoir ce quota-là de points, un énorme Arnaud Delis. Ça aussi, il faut qu'on en parle. Heureusement qu'il y a eu Arnaud Delis. Parce que c'est vrai que Calé B1 a eu une saison compliquée. Et c'est là où on s'est aperçu dans cet effectif. Tu as 4-5 coureurs qui font tourner tout l'effectif. C'est un petit peu ça. Parce que quand on regarde, on va faire juste un regard sur le ranking l'année dernière. Donc, vous avez Arnaud Delis qui a les B1. Arm Van Nuuk. On va dire que dans le top 10, ça s'arrête à Arm Van Nuuk qui a 230 points. Non, qui a 263 points. Pardon, c'est inversé. Un Thomas Degend, déjà plus qu'à 130 points. Sachant que les 130 points, il y en a 100. Ou 80, c'est la victoire sur le Giroud. Van Redsburg, 146 points. C'est des scores qui sont très faibles par rapport à d'autres formations. Arnaud Delis, c'est 1328 points sur l'année. Tim Willens, 568. Calé B1, 665. Voilà. Il y a beaucoup de coureurs qui n'ont pas marqué beaucoup de points sur l'année. et ça leur coûte très cher en fin de saison. Donc, il va falloir faire mieux en 2023. Enfin, faire mieux, pas en termes de nombre de victoires. En termes de nombre de victoires, ils font une super saison. Ça, ce n'est pas un problème pour la loto des signes. L'année est très bonne en termes de victoires. Sur les courses, sur les sprints, ils ont été présents. Ça, ce n'est pas un souci. Le problème, c'est déjà qu'il n'y a pas suffisamment de coureurs qui ont eu des résultats et que tu ne peux pas te contenter du sprint, seulement. Je pense qu'il y a eu aussi des soucis. Bon, on a changé notamment la tête de Gondol, mais avec John Delang, qui n'a pas compris assez vite le système de points et qui s'en a aperçu trop tardivement qu'il y avait les points et qu'il fallait faire la course aux points. Alors, sur la fin, oui, ils font toutes les Coupes de Belgique en 2022, encore une fois. Je pense que c'est difficile en termes de calendrier de faire mieux. Mais les deux années précédentes, non. Alors, les équipes françaises, elles avaient compris un petit peu avant qu'il fallait vraiment être à la bagarre au niveau des points. Et puis la loto, ils ont raté peut-être des opportunités sur certaines courses. mais oui, c'est vrai que je pense qu'il y a eu une erreur avec John Delang. Emmanuel Hubert va reprendre la tête de l'équipe. On va voir ce que ça va donner. Mais il y a toujours un gros souci, de toute manière, que ça, ils n'ont pas réglé, c'est qu'ils n'ont pas de grimpeur. Donc ça, ça va être compliqué. Mais c'est vrai qu'en 2022, sur les sprints, c'est difficile de faire mieux que. Par contre, en montagne, c'est difficile de faire pire que. C'est-à-dire que sur des courses vallonnées, il n'y avait un peu que Tim Willens, et sur les autres courses, il n'y avait personne d'autre. Ça, c'est le vrai problème aujourd'hui de cette formation. Donc à eux de faire mieux en 2023. S'ils veulent remonter en Valtour, 2023, 2024, 2025, il va falloir faire mieux. Encore une fois, sans grimpeur, ça me semble compliqué. Le barème de points UCI ayant changé, ça ne va peut-être pas vraiment les favoriser. Parce qu'ils ont quand même gagné vachement de points sur les Coupes de Belgique. Par exemple, ça leur a fait gagner des points. Ou en France. Ce qui ne sera pas possible de faire. Enfin, ce qui sera moins intéressant de faire avec le nouveau barème UCI. Et puis après, malgré 25 victoires, tu te retrouves en deuxième division. Ils n'ont pas été aidés non plus, peut-être, par Calé B1. C'est vrai, il a eu un gros trou noir pendant 4-5 mois. Entre le Tour d'Italie et même un petit peu avant le... Enfin, je dirais, entre le Tour d'Italie et le Tour d'Espagne. On ne le voit pas, Calé B1. Mais de toute manière, même avec un grand Calé B1, je crois qu'ils finissent avec 1000 points de retard, un truc comme ça. Il y avait encore un écart de performance qui aurait été très difficile de combler rien qu'avec Calé B1. Il aurait fallu des grimpeurs. Et le fait qu'il n'ait toujours pas de grimpeurs pour cette année 2023, c'est inquiétant sur l'objectif de la remontée. En 2026, ça me semble compliqué tant qu'on n'a pas un grand leader. Après, est-ce que c'est un problème ? S'ils restent dans les meilleures équipes UCI hors équipe World Tour, ils auront les invites. Donc ça, ce n'est pas un problème. Par contre, il faut qu'ils restent toujours au top. il ne faut pas qu'ils aient une année de trou noir. Il faudra avoir la concurrence avec Israël, avec Total, pour cette première place. Ils pourraient se retrouver à un moment à ne pas avoir les invites. S'ils n'ont pas les invites, peut-être qu'ils seront sur le Tour de France parce qu'ils sont belges. On peut les prendre sur le Tour de France. Surtout qu'on n'a plus d'autres équipes françaises pour le moment en deuxième division. Par contre, Tour d'Espagne, Tour d'Italie, pas sûr. Donc, c'est toujours le même souci. Surtout si le Tour de France veut un Arnaud Delis. Ça peut avantager également pour les invitations. Le nombre de victoires l'année prochaine, l'année dernière, pardon, du côté de la Loto. Donc, 8e au classement Secure Ranking avec 25 victoires à égalité avec la Barane Victorious. Mieux que la Groupama, mieux que Kofidis, mieux que Total, mieux que la G2R. Encore une fois, il partait avec tellement de retard de points. Enfin, derrière, c'était un petit peu compliqué. Il faudra voir également pour la Loto, c'est que le co-sponsor Destiny n'a pas vraiment apprécié le fait d'être relégué en deuxième division. Donc, est-ce que ça va changer des modalités au niveau du contrat ? Ça n'avait pas l'air, mais on pourra avoir des surprises de ce côté-là. Du côté des victoires, donc 25 victoires, ce qui est un beau total. Ça a commencé au Troféros Serra des Tramontana avec Tim Wylens, puis Arnaud Delis au Troféros Playa des Palmas de Mallorque. Caleb Ewan a ensuite enchaîné au Saudi Tour avec l'étape 1. Maxime Van Gils a remporté l'étape 4 du Saudi Tour. Le général de cette course, Caleb Ewan, a remporté la première étape du Tour des Alpes Maritimes et du Hard. Tim Wylens, l'étape numéro 2. Le Grand Prix, Jean-Pierre Montseret pour Arnaud Delis. Caleb Ewan remporte la troisième étape de Tirano Adriatico. La Volta Limbourg classique pour Arnaud Delis. Caleb Ewan, encore deux victoires d'étape sur le Tour de Turquie. Philippe Gilbert, l'étape 3 et le classement général des 4 jours de Dunkerque, Grand Prix de Haute-France. Thomas de Rente qui remporte la 8e étape du Tour d'Italie du côté de Naples. Fon Vermerch qui remporte la Anwer Porte Epic Sales Trophy. Arnaud Delis qui remporte la Marcel Kinn classique, la Eiland Vasgod Echt Price, la Ronde Van Limbourg et la troisième étape du Tour de Wallonie. Le Tour of Lowen, le Memorial Jeff Scherens pour Victor Campenart. Arnaud Delis qui remporte également la Johan Messeu classique et la Egmont Cycling Race avant deux dernières victoires remportées par Caleb Ewan sur la première étape du Tour d'Allemagne et le Grand Prix de Fourmis, la Voie du Nord. Donc c'est plutôt une année où on a seulement deux victoires en World Tour. ça aussi. On a deux victoires en World Tour sur le Tour d'Italie et Tireno Adriatico. Pas mal de 2-1 et de 2 pros mais on s'aperçoit qu'au final ça n'a peut-être pas suffi. C'est vrai que les résultats sur les trois grands tours par exemple c'est proche du niveau zéro. À part la victoire sur le Tour d'Italie le reste ça a été quand même un énorme échec. sur le critère Mudo-Finné il n'y a personne sur le Tour de Romandie il n'y a personne sur le Tour de Suisse il n'y a personne aussi. Donc il y a quand même beaucoup de courses où ils sont passés à côté en World Tour. Or le principe même d'une équipe World Tour c'est de faire des résultats sur les épreuves World Tour. Si cette équipe n'est pas capable de faire des résultats en World Tour c'est peut-être car elle n'a pas le niveau du World Tour. On passe aux victoires par saison 25 victoires et bien c'est mieux qu'en 2021 en 2020 où ils s'étaient contentés de 12 victoires. C'est mieux qu'en 2019 c'est par contre moins bien qu'en 2018 et le record c'était 2015 avec 40 victoires en 2015 qui était vraiment un énorme chiffre. On passe aux transferts du côté des transferts énormément de départs et un peu moins d'arrivée que de départs. On a décidé de réduire l'effectif du fait qu'on soit en deuxième division les budgets sont peut-être un petit peu moindres également ou on n'est pas sûr des budgets dans les années à venir. Deux départs à la retraite pour Philippe Gilbert et Zandres Vervlozen je pense que je le prononce mal Victor Vercharf lui rejoint l'équipe développement de l'auto Destiny Mathieu Holmes et Carlos Barbero n'ont toujours pas trouvé de point de chute Tim Williams rejoint UAE Camille Malicki et Philippe Oconca rejoignent Q36.5 La totale énergie récupère Steph Kras Armandouk rejoint la DSM et Roger Kluge rejoint Randnet Oswald pardon parce que c'est un S7 qui est une équipe allemande et Rennard Jens Van Rensburg qui rejoint les Denver Disruptors Du côté des arrivées Nert Van Rensburg ce qui fait qu'on se retrouve à avoir un effectif composé de 26 coureurs l'année dernière en fin de saison ils étaient 29 il n'y a pas eu de stagiaire dans cet effectif même en cours de saison donc on a perdu 3 coureurs au total du côté de la loto le plus jeune coureur est Arde Delis il a 20 ans le plus âgé Thomas de Ghent il en a 36 nous avons 1 2 3 4 5 6 et 7 coureurs qui ont 30 ans ou plus vous avez 11 coureurs qui ont moins de 25 ans donc on a un peu réduit les coureurs âgés voilà on a un peu rajeuni je dirais l'effectif de cette formation on passe aux coureurs à suivre le premier coureur à suivre c'est Caleb Ewan pour Caleb Ewan il va falloir retrouver des sensations alors il a bien fini la saison Caleb Ewan 2022 le début de saison avait été bon il y a un énorme trou entre le tour de Turquie et le tour d'Allemagne voilà c'est à dire que du mois d'avril au mois d'août on ne l'a pas vu je pense que la chute sur la première étape du tour d'Italie a été un peu sous-estimée et et qu'ensuite on lui a mis la pression pour qu'il fasse quand même le tour de France alors qu'il n'avait pas la condition physique pour faire le tour de France parce que son meilleur résultat est la 8ème place lors de la dernière étape du côté des Champs-Elysées mais on lui a mis une pression de dingue et c'est pour ça je pense aussi qu'il change le système de points au niveau UCI parce qu'ils sont aperçus qu'une équipe comme la Loto a mis énormément de pression à des coureurs parce qu'elle n'avait pas suffisamment de coureurs pour marquer de points donc les 10 meilleurs coureurs de l'équipe ont été mis sous pression et je pense que c'est le fait qu'on lui dise que 20 coureurs doivent marquer des points c'est un peu pour lutter contre la Loto et pour aider un peu un coureur comme Calé Béouane qui a été au départ prévu quand même en début de saison pour faire les 3 grands tours les 3 grands tours avec cette situation là aurait été quand même très très compliquée et heureusement ils ont changé d'avis à un moment mais le tour d'Italie je pense qu'on a sous-estimé l'impact de la chute le premier jour il tombe quand même très violemment surtout il tombe à faible vitesse et je pense que ça a un peu ruiné le reste de sa saison le fait de continuer sur le tour d'Italie a été une erreur parce que ça l'a énormément fatigué et il fait une saison en 2022 qui finit bien mais qui en soi n'a pas été exceptionnelle et quand on regarde ces 3 saisons 2020, 2021, 2022 et bien on s'aperçoit qu'en fait la saison 2022 est meilleure en termes de points PCS que la saison 2021 et c'est vrai que quand on regarde un petit peu son palmarès alors il fait un bon de giro en 2021 mais le tour de France n'est pas bon il a du mal à faire ces derniers temps une saison complète parce que pas mal de chutes du côté de Calais B1 c'est un peu le souci pour le coureur australien c'est un très bon sprinter ça il n'y a pas tortillé du cul mais le problème c'est qu'il tombe et je pense que là ça va lui faire du bien c'est qu'il sait maintenant cette année il sait en début de saison qu'il y a aussi Arnaud Delis qu'il y aura aussi je pense Mullen Benton qui se retrouve à avoir moins la charge de l'équipe qu'il avait auparavant où c'était lui et seulement lui presque qui pouvait apporter des points à l'équipe je pense qu'il va avoir un peu moins la pression désormais pour le coureur australien qui a 59 victoires dans sa carrière alors c'est moins qu'Arnaud Desmars par exemple mais il en a des belles il a gagné souvent sur les il a gagné sur les non que sur deux non non sur les trois grands tours parce qu'il a une victoire d'étape également sur la Volta 5 sur le Tour d'Italie 5 sur le Tour de France également 4 étapes du Tour de Turquie 3 sur l'UAE Tour 9 sur le Tour de Nander où il sera au mois de janvier sur le Tour de Nander mais pas avec l'équipe l'autodestini je pense que c'est avec la sélection d'Australie parce que je crois que l'autodestini ne vient pas au Tour de Nander voilà donc Caleb Ewan sera dans comme au cas d'Elevance Ocean Road Classique il y va mais sans être avec sa formation on va voir ce que ça va donner Arnaud Delis qui lui va commencer avec la C4 Communauta de Valenciana 20 ans il a fait une super année à cet âge là à faire la saison qu'il a réalisée c'est quand même costaud pour moi c'est la révélation une des révélations de la saison on en avait parlé lors des vidéos débriefs de la saison 9 victoires ce qu'on pourrait reprocher c'est qu'on ne l'ait pas vu sur une Vortour mais en même temps il y a 20 ans enfin on ne l'a pas vu on ne l'a vu que sur le Grand Prix sur la Bretagne Classique qui reste peut-être la course pour le Tour la moins forte mais il a été bon quand même très régulièrement 10ème du Samin sur les pavés 1er du Grand Prix Jean-Pierre Montserret vainqueur également du Trophéo Playa de Palma Volta Limbourg Classique là aussi il fait une démonstration sur cette course-là aux Pays-Bas où il est impressionnant dans des conditions climatiques très difficiles et les victoires qu'il a gagnées il a fait preuve d'une énorme puissance à chaque fois je crois que c'est la Eichmann Cycling Race où il est face à des mares des mares pour rien faire et pourtant démarre quand il est sur cette course-là il a fait le tour de Pologne où il était très performant il a été phénoménal phénoménal il a fait un job monumental et il s'est retrouvé comme dans une situation où on lui a mis quand même la pression du fait qu'il avait des résultats c'était pas forcément facile à gérer je trouve qu'il s'en est très très bien sorti il a fait vraiment le job parfaitement et son frère lui va être dans l'équipe développement il a 23 ans pas de grand résultat dans sa carrière pour le frère le grand frère au final d'Arnaud Delis qui est Axel Delis voilà qui n'a pas de grand résultat mais qui se retrouve dans l'équipe développement de la Destiny ça aide peut-être d'avoir son frère qui soit le meilleur marqueur de points de la formation 1 où il y aura notamment Alec Seegart dans cette équipe Victor donc Verschaps en a déjà parlé Cameron Rodgers le fils de Michael Rodgers également qui sera dans cette équipe de deuxième de Continental voilà qui fait toujours qui arrive à trouver des très bons coureurs à chaque fois c'est vrai que alors c'est fou parce que ils étaient les premiers à avoir une réserve l'auto parce qu'ils ont une réserve depuis très 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 longtemps soutien des cyclistes belges et cette réserve a mis beaucoup de temps avant de devenir professionnel c'était pendant très longtemps une équipe amateur ça fait depuis pas longtemps que c'est une équipe continentale et puis Arnaud Delis on espère le voir sur des courses un peu plus importantes il devrait faire Paris-Roubaix notamment Milan 100MO Paris-Nice cette année voilà on devrait le voir sur des grosses épreuves World Tour Kürn-Bruxelles-Kürn également prévu dans son programme des débuts de saison c'est un coureur que moi j'attends de voir sur Paris-Roubaix parce qu'il est très très puissant je sais pas s'il passe super bien les pentes les côtes après sur le Voltaïmbourg classique il y avait quand même des boss si ça en était bien sorti mais Paris-Roubaix vu la puissance qu'il peut développer pendant de longues distances lui moi je pense qu'il est plus fait pour Paris-Roubaix que pour le tour défendre non normalement il devrait peut-être même pas faire le tour défendre sur la saison on poursuit avec les coureurs à suivre j'ai mis Sepulveda alors Sepulveda c'est un coureur qu'on nous a survendu on nous avait dit super grimpeur quand il était chez Bretagne c'est chez Environnement on se souvient on nous parlait tout le temps de lui bon au final il y a eu quelques résultats quand même sur des Coupes de France mais pas forcément fantastiques chez Androni il a quand même remporté le tour de Turquie l'année dernière en 2021 il a fait 3ème du tour de Turquie non il ne l'avait pas gagné il avait fini 3ème également en 2021 je pensais qu'il l'avait gagné je m'étais trompé c'est un coureur qui je pense a été un peu souffert de la notoriété qu'on lui a mis à un moment dans sa carrière de la pression qu'on a pu lui mettre à un moment et là ça va être un peu mieux pour lui ça reste un bon grimpeur alors c'est pas un mec qui va te faire gagner un grand tour mais c'est un mec qui est capable de faire des résultats sur des étapes c'est un mec qui est capable de faire des résultats sur des courses de 4-5 jours c'est surtout ton seul grimpeur dans ton équipe donc c'est un coureur qu'il va falloir suivre quand même parce qu'ils n'ont pas de grimpeur et puis Pozo enfin j'allais dire Pozo Vivo et c'est Pulveda il n'a que 31 ans je leur dis plus vieux mais il est là dans le cyclisme depuis très longtemps il a pas mal bourlingué mais chez Movistar il avait eu un bon rôle d'équipier aussi et puis là du côté d'Androni il fait du bon travail donc on va voir enfin il a fait du bon travail donc on va voir comment ça va se passer pour lui il a fini notamment 7ème du tour de Langawi l'année dernière sur le Giro on l'avait vu je crois dans une échappée on l'a vu 3ème du tour de Turquie donc ça je l'ai déjà dit et 2ème du classement de la montagne 8ème du tour d'Antavia 21ème de Grand Camino donc voilà c'est un recrutement qui n'était pas très cher je pense du fait qu'en plus on avait l'avantage que son équipe fasse un peu faillite enfin fasse faillite c'est à dire soit obligé de réduire la voilure et repart en continental je pense que c'est un bon choix de coureur du côté de la loto destinée on va voir ce que ça donnera sur des épreuves plus importantes mais au moins ça permet d'avoir autre chose que des sprinters voilà c'est le poulé là on continue avec Victor Campenart 31 ans aussi Campenart qui s'est découvert une passion pour les classiques sur le tard et puis toujours aussi performant pour emmener les sprints c'est à dire que Campenart c'est quand même un alors c'est plus un super rouleur de contre la montre il y a mieux que lui maintenant parce que je rappelle qu'à une époque il était champion d'Europe sur le contre la montre par contre c'est devenu un super coureur de classique et aussi un très bon lanceur pour les sprints alors pas poisson pilote vous savez les coureurs qu'il faut pour vous amener dans les 2-3 derniers kilomètres et un peu les roulent toujours et du fait qu'ils aient perdu Philippe Gilbert qui avait un peu ce rôle là les dernières années Victor Campenart va je pense reprendre ce rôle et ça va être un coureur très important dans cet effectif mais voilà c'est un coureur qui est très intéressant et qui en plus s'est découvert une passion pour les classiques et sur les classiques je trouve qu'il a fait vraiment du bon job et c'est pas comme si chez Loto l'année dernière il y a beaucoup de coureurs qui avaient performé sur les classiques c'est un coureur qui peut aider Arnaud Delis pour les sprints donc c'est un cours important c'est un cours important c'est l'un des rares qui a permis à la Loto de faire des bons trains de sprinter c'est vrai que la Loto ça a été aussi l'un des problèmes des gros soucis au niveau poisson pilote et au niveau train de sprinter et là lui il a fait du bon boulot dans cette situation là donc c'est plutôt très intéressant pour de l'avoir dans cette équipe je continue j'ai choisi 6 cours à suivre comme dans les grosses formations voir le tour Jacopo Guarnieri enfin un poisson pilote alors certes Arnaud Desbar a eu quelques soucis avec lui les derniers temps mais Jacopo Guarnieri 35 ans quand vous voyez ce que fait Morkov voilà au delà de 35 ans passé on se dit qu'il y a peut-être encore des possibilités pour faire du bon travail et en plus dans ce domaine là ils n'avaient personne alors par contre on espère que Jacopo Guarnieri il sera bien utilisé pour Arnaud Delis pour Caleb Ewan on ne sait pas encore lequel des coureurs il sera destiné mais c'est un coureur qui a été sprinter à une époque quand il était chasse là chez Catoucha c'était plutôt un sprinter mais qui reste même chez Likugaz aussi mais c'est un très bon poisson pilote et Arnaud Desmar ça l'a fait passer dans une autre dimension quand il a récupéré Guarnieri il a été vraiment bon sur les grands tours sauf que la dernière année chez Groupama la dernière année et demie a été compliquée donc on verra s'il arrive à se renoncer mais au moins il y aura enfin un poisson pilote chez Loto Destini et puis je termine avec Milan Menton enfin au World Tour enfin enfin non pas au World Tour mais dans une plus grosse équipe belge troisième équipe belge dans sa carrière c'est rare ceux qui font Sport Flander Run Bingol et Loto il va avoir un calendrier plus costaud que ce qu'il avait chez Bingol lui il sait déjà faire il sait sprinter sans avoir de train parce que la Bingol n'est pas réputée pour son train de sprinter et puis je ne sais pas quel sera son rôle si ça sera leader ou poisson pilote je pense qu'il aura plus un rôle de poisson pilote pour Arnaud Delis notamment et puis peut-être qu'il aura la chance dans certains cas de jouer sa propre carte mais l'avantage d'aller dans une plus grosse formation c'est qu'il va avoir un calendrier qui va être bien supérieur et puis pour moi c'est un bon coureur et c'est un coureur notamment sa victoire sur la Croix Race où il avait été vraiment assez impressionnant quatrième de la Yohan Museu Classique aussi donc c'est un atout important et c'est un coureur qui pour moi devait quitter les structures de deuxième division alors là c'est vrai que la Loto est une équipe de deuxième division mais qui ressemble quand même un peu plus à une structure World Tour qu'à une structure de deuxième division et puis on a oublié également de s'y aller c'est l'arrivée de Stéphane Lowe dans cette formation qui a remplacé de langue peut-être que ça va aider notamment ses poules VEDA mais c'est l'arrivée d'un manager qui a fait des très bonnes choses avec Arkea donc peut-être qu'il sera capable de faire la même chose avec la Loto Destiny on termine avec le maillot le maillot 2023 il y a du changement c'est vrai qu'on était habitué au design qui je trouve avait un peu vieilli le design de la Loto du maillot de la Loto alors autant c'était quand ils l'avaient changé je sais plus c'était en 2013 2014 quand ils avaient décidé de revenir à un design très années 70 on va dire ça ça avait été intéressant mais je trouve qu'ils avaient un peu trop gardé le même design là ça change c'est pas le maillot le plus réussi c'est vrai qu'il y a encore du rouge mais au moins il y a du bleu pour différencier par rapport à d'autres formations le rouge est un peu plus foncé aussi que Ineos et Bahrein notamment après c'est sûr que le bleu et le rouge bon c'est pas les deux couleurs qui se marraient le plus surtout ce bleu là à la limite du turquoise et le rouge assez foncé donc c'est atypique comme maillot mais au moins ça met en valeur les deux sponsors de l'équipe et je pense que c'est pour ça qu'ils ont décidé d'opter pour ce design là j'espère que vous avez aimé cette vidéo si vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne à rajouter un commentaire à mettre un pouce bleu à partager la vidéo sur les réseaux sociaux notamment auprès de vos proches si vous pensez que ça peut les intéresser et puis nous on se retrouve pour de nouvelles aventures sur l'Amérique Production ciao ciao